Bonjour la VOD ! Moi je remarque que Squatch aime nous titiller, mais que ce jeu ne lui plaît pas. C'est la vie. Il est trop tractif pour Squatch je pense. Allez bonjour la VOD, j'avais oublié de relancer le live, je suis vraiment désolé. Du coup on a réussi à se reconnecter, on a un petit peu avancé. Mais bon, pas tant que ça dans l'absolu. Enfin je sais plus quand est-ce qu'on s'était déco, on a peut-être avancé un peu quand même. Du coup un combat ne durera pas éternellement. Exactement, et c'est pour ça aussi que parfois utiliser certaines cartes qui te brûlent la carte au lieu de juste la défausser, ça rentre aussi dans le compte de tu t'épuises beaucoup plus vite. Tu fais des coups qui sont puissants et qui sont beaux, mais ça coûte en énergie. Allez 1-0, parfait. Et salut Zeranto, bienvenue sur le live, et bienvenue sur le chat, puisque c'est ta première fois. Et tu n'as pas tort, c'est vrai que quand on fait un repos long, il y a certains objets qui sont remis à zéro aussi, que tu peux réutiliser. C'est vrai. Les consommables, non je sais pas comment on appelle ça. Les objets de type les bots. Je crois que j'en ai par exemple... Toi, la dague empoisonnée sur ton raton. Ouais, voilà la dague empoisonnée par exemple, ça permet de le faire. Et on le voit au petit sigle en bas à droite. Sur la cape d'invisibilité, on voit qu'il y a une croix, donc une fois que c'est consommé, c'est consommé pour de bon. Là, on voit que la carte est retournée, donc du coup, elle est éventuellement récupérable. Celle-là, il y a une croix, donc une fois que c'est fait, c'est fait. Celle-là, il y a une croix, une fois que c'est fait, c'est fait. Et celle-là, pareil. Et quand t'as plus de carte, t'es considéré épuisé, et en fait, ton personnage disparaît du plateau, et tu dois essayer de finir la mission sans lui. Non mais c'est pas possible. Et si j'avais une fille qui m'a la mission, eh bien, tu perds tout simplement. Le signe oublie la VOD, et c'est normal au vu du rythme effréné de ce jeu. Oh, squash ! Oh là là, on va tellement se faire défoncer. Mais non, trop pas, tu vas le tuer avec ta crapule. Ah mais non, elle se repose. Oh là là. L'avantage, c'est qu'au moins le démon de la nuit, là, il va frapper ton squelette. Ouais, mais il fait deux attaques. Enfin, je sais pas si c'est deux cibles, cela dit. Oui, c'est violent, c'est quoi. Attaque 3, attaque 3, perforation 2, c'est abusé. Moi, je dis c'est abusé. Moi, je dis on nous ment. Non mais franchement, quoi. Oh, bien joué. J'étais en train de faire de l'huile, donc je me suis dit que j'avais été... Ouais, j'ai quand même tiré deux fois zéro, quoi. Le problème, c'est que normalement, quand tu tires un zéro, t'es censé remélanger ton deck de modifière. C'est complètement un jeu du type Diane Ritry. En fait, quand tu perds un donjon, quand t'arrives pas, quand tu meurs avant la fin de... Avant d'avoir réussi l'objectif de la quête, tes personnages meurent pas et retournent en ville. Ils gardent l'or qu'ils ont récupéré et l'XP qu'ils ont récupéré, donc ils ont pas les bonus de... Que l'XP, que l'XP, non. Que l'XP, on garde pas l'or ? Il me semble qu'on garde l'or, je crois. J'ai un doute, mais il me semble qu'on garde l'or. Et du coup, petit à petit, tu peux cumuler de l'XP, on a tellement monté de niveau. Alors, si plus tu montes de niveau, plus les monstres dans le donjon sont durs. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en chie, parce que la dernière fois, on avait Poslo qui était niveau zéro, là. Et là, on a Malice qui est niveau 3, donc ça a dû déséquilibrer un peu le pool de niveau de notre groupe, là. Allez, on va faire notre repos long. Donc là, par exemple, je fais un repos long, donc je peux choisir une carte que je vais détruire. Et après, je vais récupérer toutes les cartes défaussées, que j'aurais pas détruites. Du coup, on va garder des trucs qui permettent de faire du mouvement, le soin, ouais, je pense que je vais dégager celle-là. La blessure, ça peut être cool, si on arrive à clasiner une blessure sur le cristal, ça serait pas mal. Ouais, on va se débarrasser de ça, même si ça serait quand même pratique. Alors, les cartes que tu brûles, tu les récupères après le donjon ? Oui, tout à fait, ouais. C'est uniquement porté-donjon, là. Toutes tes cartes que tu défauses, que tu brûles, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, Bibok qui dit que vu que le jeu est de type Day & Retry, on finira forcément par arriver en 2022, peut-être. Ça tombe bien, puisque nous sommes en 2022, Bibok. Du coup, je trouve ça très positif. Kazar, récupère à boire, à boire, Xebus. À boire, allez, à boire. Ah, putain. Vaut mieux pas faire de live en soirée, hein. Alors, il faut qu'on trace. Il y a combien de mouvements, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est trop loin, de toute façon, pour que je me rapproche. Donc, on va y aller tranquille. Tranquille. On va pas jouer vite, quoi. La question que je me pose, c'est, est-ce que ça va être la même conformation que la dernière fois ? Il va être dans cette salle-là ? Ou alors, si c'est scripté pour que t'es toujours... Tu sais, ça te fasse perdre du temps. Ce serait abusé, si c'était scripté pour que ça fasse perdre du temps, quoi. Mais bon. Ça serait un peu abusé. C'est possible, hein. Deux cibles, un d'attaque. Il y a du vent à consommer pour pousser. Bon. Plus deux qui fait mal. Oh là là. Le raton aura un peu tanké. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, si on veut, ouais. C'est trop loin, mais tant pis. Je viens quand même. Et on va se soigner. J'aime bien les animations. Franchement, c'est quand même le plus par rapport au jeu de plateau, mis à part le fait que la mise en place est beaucoup plus facile. Les animations des personnages, elles sont quand même cool. Je trouve. Ouais. Un, deux, trois, je suis un peu trop loin. On se rapproche. On va le tracter jusqu'à nous. Pour zéro point de dégâts, mais c'est pas grave. Non. Là, ouais. Ça, si ta crapule veut jouer vite, au temps prochain, ça sera faisable. Donc là, on va faire le repos long. On détruit une carte pour récupérer notre défausse. On gagnera deux points de vie. Et on pourra rafraîchir toutes vos cartes d'objets dépensées. Effectuer un repos long. Donc là, je choisis qu'est-ce que je burn ou burn. Pas de ripos, c'est plus utile. On récupère tout. On a récupéré nos deux points de vie. Et on est prêt. Alors, pareil, repos long. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir cramer ? On va garder les trucs à distance. On va garder tout ce qui est déplacement. J'aimerais bien garder. Je pense qu'on va dropper ça. Ça m'embête, mais il faut choisir de toute façon. Alors, l'objectif, ce serait de se débarrasser de ce corneau. Et après, d'ouvrir la porte. Ah, forcément. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six, j'arrive en plein milieu. Tu peux passer ? Oui, tu peux passer. Il ne te bloque pas. Il n'y a pas de zone de contrôle. Je suis con. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne serai pas en plein milieu. Je préférerais avoir un six. Un six, ça c'est bien. Avec les boots. Et on va utiliser l'assaut... Non, les mesures équilibrées. Comme ça, je me déplace à six et je ferai une attaque de six. Et on essaie de récupérer le chêne écroché plus tard. Je vais essayer de... Je vais essayer de me buter le démon du vent. Ça fera de la place. Yo, Fangio, comment vas-tu ? T'es eu, Fangio. Comment se passent tes matchs en ce moment ? Sur BB2. Je tente ça, ouais, je vais tenter ça. Allez, hop. Neuf ! Oh là là. Bon, du coup, on va... activer ça. Puisqu'on va bientôt ouvrir, ça va bientôt nous servir. Et on nettoie. Voilà. Oh, c'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Allez, c'est parti. Déplacement 4. On va utiliser les boots. Ah ha ! Vengeance pour Zulzine ! Dans le temps ! Pardon. Presque dommage que tu peux pas te déplacer en ligne droite, quoi. Ouais. Alors, le démon, parce que là, du coup, on a passé un petit peu vite le truc. En fait, le démon, il a créé un hôtel d'invocation, là, qui va s'amuser à téléporter à plein d'endroits, dans le donjon. Et en fait, il est invincible, il faut qu'on tape le cristal, enfin l'hôtel, pour lui faire des dégâts. Vous voyez qu'ils ont le même nombre de PV, quand on tape l'hôtel, le démon prend des dégâts. Donc il faut qu'on arrive à descendre l'hôtel, en le poursuivant. Tout en, bien sûr, le démon va pas se laisser faire, il va attaquer, invoquer des saloperies, faire le mec relou, quoi. Ok, on récupère une carte de plus, et en fait, le but, c'est ça, c'est on va poursuivre l'hôtel, on va le tabasser avec tout ce qu'on a. Donc là, le but, c'est de mettre de gros dégâts mono-cibles. Mettre de très gros dégâts mono-cibles sur l'hôtel, et ignorer le reste, parce qu'une fois que ça, ça tombe, en général, une fois qu'on tue un boss, on est tranquille. Allez, on court. Est-ce que je vais le voir ? Alors, le signe est en train de dire qu'il est en train de courir, entre guillemets, tout ce qu'il a visé, c'était les pièces d'or sous ses pieds. C'est fou ! J'ai couru le plus loin possible pour pouvoir être apporté, regarde. Non mais oh ! Comment on me... On fait croire que... Que je suis quelqu'un comme ça. Des pièces dans la poche-là, il est en train de dire ça, non mais on fait croire, et là, vous voyez la main qui est... Hop là ! C'est dingue, c'est incroyable, c'est incroyable cette dénégation. La méchanceté de cet homme, quoi. Il y a un paquet de cartes de l'hôtel. On va commencer à envoyer les... On va commencer à envoyer les grosses attaques dès qu'on pourra. Sachant qu'il est pas... Tu peux pas le tracter, le pousser et tout, donc tous les trucs comme ça, tu peux les jeter. Alors, ici, ça va être le moment de tracer et de mettre tout ce qu'on peut en jouant très vite. Donc on va prendre ça. Il nous faut un bon déplacement. Ah, je peux pas lui mettre blessure. Ah, c'est dommage, ça. Tant pis, on fera une blessure le prochain coup. Ou j'ai même une blessure tout de suite, peut-être. Donc là, on joue sur le maximum de points de dégâts, bien sûr. On a vu qu'on avait un tir à 5 en bas, mais 2 de portée, c'est un peu court. Et ici, 4, attaque 1, déplacement 3. Il y a quand même une attaque à 5 dessus, je trouve ça honnête. Je trouve ça honnête. On peut lui mettre une unité contre tous les états, donc ça ne servira pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on a le plus fort en haut ? Est-ce que tu penses que je peux forcer le démon à attaquer son hôtel ? Ça serait excellent. J'aime beaucoup l'idée. On va tester, tiens. Donc on va faire une brume reconstituante avec 2 points de déplacement. Donc comme ça, on passe devant... On passe là et on va balancer une petite bombe. Voilà, merci, Khazar. Ce qu'on espère, c'est qu'on joue avant. Khazar, te rappelle que la diffamation est punie par la loi. C'est vrai ? C'était diffamatoire ? Il fait quoi ? Téléporte l'hôtel et invoque un démon. Ah putain, oui, c'est vrai. Allez, hop. Et après, il frappe K4. Ça va. Donc si on lui met 30 points de dégâts dans le tour, c'est honnête. Ah, on ne peut pas lui mettre de blessure, c'est vrai. C'est terrible. 6, c'est pas mal. Plus 1. Bon, la brute porte bien son nom. À ton avis, il va le téléporter à droite ou à gauche ? Je pense qu'il va le téléporter loin de nous. La dernière fois, il l'avait téléporté à droite, mais je pense que le concept, c'est qu'il le téléporte loin de nous. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, ok, je vais rester là. Je vais mettre un bouclier parce que l'autre, il va quand même frapper. Il va te frapper à 4. Hum, ça va. On est bien soigné quand même, même sauf toi qui a un petit peu souffert. Allez, on prend l'avantage maintenant sur cette attaque. Une attaque à 4, ça vaut le coup. Pas mal. On lui a fait très mal quand même. On lui a fait très très mal. C'est vrai, il avait comme 40 PV au début. Ça a tombé vite. J'entends beaucoup parler de ce jeu, il est vraiment bien. Oui ! Oui, il est vraiment très bien. Il est bien les jeux de ce genre, mais j'en ai déjà trop à ça, par contre. Ouh, le petit plus 2, toujours cadeau. Alors, est-ce que ça marche ? Contrôle mental, non. Si, tu peux ? Ah, je peux. Ah non, c'est la confusion. Oh, c'est bon ça. Elien, le plus 1, cadeau. Normalement, prochain tour, si de tes portes pas trop loin, ça va le faire. Non, Squash répond de façon formelle. Oh, yes ! Oh oui, c'est bon ça ! C'est très très bon ça. Moins 2, tiens, mange. C'est tellement bon ça. Déplacement 4, attaque 2, 1, 2, 3, 4, parfait. On va prendre ça. Et ça, c'est quoi ? Bon, c'est le moment de tout cramer, hein. Là, ouais, là, on se pose pas de questions. Y'a pas le temps de niaiser, là. J'ai plus les boots, c'est dommage. 1, 2, ça s'attaque à combien ? 3, 1, 2, 3, 4. Putain, c'est trop loin. Dommage, dommage. 1, 2, 1, 2. Ah, je suis trop loin pour attaquer. Bon, attends, je vais prendre un... Ah, mais il faut que je fasse que des repos longs. Merde. Ma crapule ne sert à rien. On va se tenter ça, même si on est au corps à corps, ça fera du DPS. Là, on va frapper quand même pour beaucoup de points avec la... Avec le Tinkerer, la bricoleuse. Oh non, il re-téléporte à 11, le fumier. Ça joue vite. Après, ton squelette va jouer quand même. Il frappe à combien, le squelette ? 2. Donc, ça fait tomber à 7 points de vie, plus ou moins. Et moi, je peux lui faire 6, un peu plus avec du Q. Si t'as des boots pour te déplacer, parce que... La crapule, elle peut rien faire, il est trop loin. Malheureusement. Ok, d'accord. Mais non, le père s'esprit, il peut. Ouais, il faut que j'en jure. Merci, Papillote, pour ton subscribe avec Prime. Merci beaucoup. Et bonsoir, et bienvenue sur le live. Merci de ton soutien. La VOD, t'en es où ? La VOD, je suis à 16 minutes pour l'instant. Ok, ça va. Ouais, là, je me déplace de 2, et après, je me re-déplace de 2. Donc, j'arrive trop loin, puis je vais être dans la porte. Et le truc que je trouve vraiment appréciable avec Asmodé digital, c'est que tous les jeux qu'ils ont fait à partir de jeux de société, c'est les jeux de société qui sont juste digitalisés. Et c'est vraiment cool, je trouve. Et en plus, il s'est quand même plutôt très correct, au niveau... Pourquoi je peux pas me déplacer ? Ah, putain, t'es de là, je l'avais pas vu. Pfff, ouais, j'étais sur une vue où je te voyais pas. Euh, annulé. Hop, bah on va avancer par là, quand même. Normalement, il devrait le faire avancer dans le couloir. Ouais, mais moi, j'étais un peu short en... Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, pourquoi tu frappes ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est duré. Il fout le coureur. Le cou ! Le cou, putain ! Euh... D'ici, je le vois pas. Si, je le vois. Ah non, putain, je le vois pas. Ce qui veut dire que si je me raccroche... Tu vois pas d'autre Asmodé ? Zombicide, par exemple ? Je vais avoir un désavantage. Vous voyez la... La liste des jeux sur lesquels je peux avoir des clés. C'est des zombicides, moi, que j'avais retenus, principalement. Mais il y en a d'autres. Oh non, mais non, mais faut pas faire des moins-uns. C'est pas possible, ça. Bah tant pis, on va le prendre avec un désavantage, mais... Euh... Ça passe. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 5,5... Un petit coup de chance, un peu plus, mais... Bon. Bon, qu'est-ce qu'il va en foutre de son hôtel, là ? Oh là là, il a un poc sur le chemin, en plus. Roh, on est tellement prêts ! Putain, pas de bol de tirer deux fois à la vocation, là ! Bah oui, papillote, merci beaucoup, hein, pour le prime. Je sais que tu me soutiens déjà, tu es déjà mécène de la chaîne depuis les tout débuts du mécénat de la chaîne, donc c'est vraiment très 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 appréciable et très très gentil. Et ça fait surtout très très plaisir. On va se prendre la riposte, c'est pas grave. Pourquoi t'as fait que deux points de dégâts, t'as eu un plus, là ? Ah non, t'as eu le désavantage, t'as eu le zéro. Pardon. Allez, on court. Alors, est-ce qu'on court dans l'autre sens ? Bah, je sais plus si une fois qu'il est là, il continue de faire le tour ou s'il... Oui, il fait tout le tour, hein, il fait le tour complet après la question, c'est est-ce qu'il va jouer vite ou est-ce qu'il va jouer lentement ? Bah, c'est aléatoire, quoi, le truc qui tire, donc... 1, 2, 3, 4, j'arrive ici. 1, 2, 3, 4... Parce que là, il va arriver là, tour d'après ici, je pourrais peut-être le choper sur une de ces deux rotations, là. Bah, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va même pas se précipiter, on est à la cool. Mais après, tant que tu restes là, t'encaisses un peu gratos ses attaques, quoi, donc... Je sais pas, je suis... T'es là pour ça. J'accepte de bonne foi, j'accepte de bonne foi. Au moins, comme ça, il se focalise sur moi. On va passer l'attaque, ça sert à rien de l'attaquer. Ouais, c'est sympa, c'est ambitieux, et surtout, tu dis qu'ils te le font en format digital, ça veut dire que tu peux jouer avec des potes depuis un peu partout. C'est vraiment cool. Bon, qu'est-ce que je pourrais récupérer comme carte utile ? Ça, ça pourrait être pas mal. Quatre de déplacement. Quatre de déplacement. Quatre. Là. Ouais. On va faire un repos court. Faut qu'on trace avant qu'il l'envoie loin. Putain, ça va être chaud, ça. On va faire... On vous dégage ça. Alors, je pourrais faire une possession hostile, mais c'est pas hyper utile dans le contexte. Ouh ! Oui ! J'ai pas vu le cadre de déplacement ici, lance-flamme-là. On a peut-être une chance de faire quelque chose. Nous répétons, nous avons peut-être une chance de faire quelque chose. Après, s'il joue aussi vite que tout à l'heure, c'est mort pour moi. Ouais, pareil. Je vais essayer d'aller lui mettre une tatane, mais... Là, le problème, c'est qu'après, il va commencer à ouvrir les autres pièces et on va se retrouver avec beaucoup de monstres à devoir gérer. Donc, il faut qu'on l'élimine quand même assez vite. Bon, allez. Je vais tenter de jouer vite. La seule question, c'est est-ce qu'il faut qu'on nettoie la carte avant la fin ? Ça se joue qu'à cinq dégâts. On aurait peut-être pu le sortir à... Ouais, ouais. Au moins, on sait que la rotation se fait toujours dans le même sens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Si j'ai un six de mouvement... Tant pis, je vais cramer le repos court. Oh, il me fait cramer le redéplacement en six, quoi. Mais, perd un point de vie, ça vaut le coup. Ouais, 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 non, mais complètement, ouais. Ça vaut complètement le coup, on est d'accord. Il sera pas adjacente à un allié. Donc, c'est... Qu'est-ce que j'ai qui fera le plus de dégâts ? Ce truc-là. Ça et ça. Est-ce que je peux faire mieux en utilisant ça ? Non, pas vraiment. Il n'y aura pas d'allié au contact. Est-ce que je peux jouer éventuellement un tout petit peu plus tard ? Ou un tout petit peu plus tôt ? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Après, j'ai mon bonus, là. Oui, j'ai mon bonus. Non, j'ai pas le bonus, parce qu'il y a ce putain de démon du vent, là. Dommage. Ça va le faire, ça va le faire. On garde confiance dans nos capacités. Je pense que ça peut le faire. Oh, putain, mais c'est l'enfer ! La dernière fois, il avait fait 0 de déportation, quoi. Si, il avait fait un tour complet, quand même. Ouais, mais pas aussi vite. Là, il en fait quasiment une à chaque tour, quoi. Oh, et puis en plus, je peux que t'es moins un. Putain. On va perdre à rien, je sens, là. Allez, c'est parti. C'est parti. On va lui courir après, et ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Tant qu'il ne nous immobilise pas, ça va. Voilà, lui, déjà, il ne fera rien. Deux ? Deux ? Tu peux sortir quelque chose d'intéressant ? Ouais, un fois zéro. Oh là là ! Allez, hallucine, quoi. Applique-toi, merde. Non, mais j'avoue, ils sont nuls, là. Il a sorti combien de bonus depuis le début de la... Oh, ouais, non, mais c'est mort. On ne peut pas lui courir après, quoi. Regarde. Putain. Il faut partir dans l'autre sens, quoi. J'ai sorti zéro bonus. Je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il pose un piège. Très bien, on fait donc ça. Ce serait marrant qu'il pose un piège et puis qu'il porte le truc dessus. 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. T'as un moyen de l'attendre, là ? Non. T'as des boots ? Non, t'as pas de boots. Ouais, on est d'accord, je vais partir dans l'autre sens, quoi. Et là, tu vas voir qu'il ne va plus rien téléporter. Oh, dis pas ça. Damn, 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 damn. Ça part en brille ! Cavard dit qu'il faut garder la foi, c'est vrai. Pour le punch, je bois un coup. Ce jeu n'est plus Bloomhaven, mais bien Bloom-Baven. Bloom-Baven ? Bloom-Baven. Bloom-Baven. En plus, il faut que je comprenne. Putain, j'ai un chat quand même d'élite. Ils me font des private jokes, mais parfois, c'est tellement recherché. Probablement parce que j'en bave, oui. Probablement parce que j'en bave. Ouais, ils commencent à être nombreux. 4, 5, 6. Il faudrait que j'attende la prochaine rotation. On va essayer de jouer très tard avec la brute. Et on va essayer d'aller le chercher. Je ne sais pas si ça va suffire. Il n'y a pas un coffre, quelque part, d'ailleurs ? Non, il n'y a pas de coffre. Non, je ne crois pas. Je n'en ai pas vu. Non, non. Je crois qu'on avait ramassé le coffre, justement. Il me reste 1 PV. Alors, attends. Si je joue très vite, est-ce que j'ai moyen de faire un truc ? Si tu joues très vite, tu vas te prendre du focus. Il faut que tu jumpes pour passer par-dessus les monstres. Ouais, mais j'ai un lancé à 3 de distance. Ce n'est pas assez. Putain, il est dans la porte, ce con. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Dommage. Très, très dommage. Initial BB. Ah, nice. Oui, c'est bon, ça. Donc, un jeu qui triche avec les dés. Mais il n'y a pas de jet de dés, là. Très peu. Ouais, il y a des trucs sur les modificateurs d'attaque, quoi. Mais bon, ça ne reste pas non plus. Alors qu'à côté, le chat du signe, c'est plus direct. À boire ! Lague au quatrième devenu, à boire ! C'est faux. Mon chat est de qualité. J'aime beaucoup mon chat. Ouais, bah du coup, on va repartir dans l'autre sens. Mais avant, on va quand même essayer de se débarrasser de ces deux saloperies qui traînent, là. J'espère vraiment que la mission s'arrête, vu que si on doit clean les 18-18, plus tous les trucs générés, là. Ah ouais, non, c'est mort, là. C'est juste pas possible, quoi. Alors, il faut vraiment essayer d'aborder le truc. Il faut qu'on lui fasse tomber les 40 points de vie en trois tours, et voilà. Merci, merci, Cars. Salut, Carsou ! Merci, Cars, je précie. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il vient juste d'arriver chez moi. Il dit, nous aussi, on t'aime, signe, sauf un, mais je ne dirai pas qui. Les papillotes récupèrent à boire. À boire ! Un bubock t'as récupéré à boire tout à l'heure, mais je venais déjà de boire, donc du coup, ça compte quand même. J'ai pris double goulache pour bubock. Mais écoute, ça va plutôt bien, Carsou. Oh, le truc qui joue en deux, sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a ? Démon du vent ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Déplacement 3, tac, 1, portée 4. Oh, il reprend un bouclier, mais non. La pause pipi approche doucement, mais non. Nous sommes des professionnels. Je pouvais le tuer, sérieux ? C'est franchement pas cool. T'as tiré le foie d'eux ? T'as tiré le foie d'eux ? Pour la peine, je vais l'empoisonner, vu que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le faire sur l'hôtel. T'as tiré une carte de bonus en dégâts depuis le début du donjon ? Tu veux une baffe, ou comment ça se passe ? Tu me manques de respect devant tout le monde, ou j'ai pas bien compris ce que tu me disais ? Eh oui, papillote, j'ai toujours une bouteille près du bureau, mais là, elle commence à être vide. Je bois beaucoup beaucoup d'eau, personnellement. Ah, putain, attends, j'ai... Est-ce que... Non, je suis trop loin. Je suis beaucoup trop loin. Si j'avais pu me déplacer, j'aurais peut-être pu forcer le démon de la nuit à finir l'hôtel, mais... Ah ! C'est trop loin, c'est trop loin. J'ai tout compris aux règles de Gloomhaven. Oh, putain. Alors, attention. Qui c'est qui dit ça ? Cars ? Cars, le plus gros troll de la Terre. Qu'est-ce qui... Où est le tweet, le... Oh, non, putain, mais c'est pas vrai ! Ah, mais sans déconner, bordel, quoi ! C'est comme moi, demande au développeur une version où tu ne tires jamais de malus, ça. Oh, là, 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 en fait, ça. Bordel ! Non, j'ai déconné, j'ai trouvé plus simple de lire la guerre épée en ouzbeck, écrire en braille pendant qu'on murlait du djoule dans les oreilles. Et Big a dingue fait, moi, j'ai tout compris, sauf le repos. Oh, putain. Mais je ne me souvenais pas qu'il était porté à chaque tour, quoi. Si, je crois bien qu'il était porté à chaque tour. Peut-être. C'est dommage, hein, pour le démon de terre d'élite. Mais c'est pas grave. OK. On va effectuer un repos long. On va se garder une attaque rapide. On va virer le... ... ... ... ... ... ... ... Ah non, mais je me dis, imagine, il y a une entour loupe et on doit affeter tout le monde, il nous faut du dégâts, quoi. Oh là là, il me reste un tour, quoi. Un tour avec le perc-esprit, c'est mort. Et toi, un peu plus. Mais j'ai plus de déplacement. On s'en fout, il va venir ici, donc on peut se permettre de faire ça. Et on va... On va se prendre... ... ... ... ... ... Non, l'attaque A4 est intéressante, faut pas déconner. Déplacement A4 aussi. Un, deux, trois... Je sais pas si mes invocations restent, si je meurs. On va tester. Ça va devenir tendu à un PV près, quoi. Ouais, mais j'ai confiance, tu vas pouvoir le faire. Ah, il joue en 52 et il téléporte pas. Ah non, t'as raison, il... Il téléporte pas, il a peut-être pas téléporté à chaque fois. Ah, le fumier, quoi. Sans déconner. Là, il me nargue bien, quoi. ... Allez, ça c'est cadeau. Il fait quoi d'ailleurs ? Déplacement 3, attaque 3, parfait. Et on va invoquer un petit truc derrière, histoire de voir s'il reste quand je meurs. Ah, on est pas épuisé direct. Ok. La vraie question, c'est est-ce que les invocations meurent si tu restes ? Oh, il est taquin. Il est taquin. Oh oui, allez. Allez. Allez, le x0. Oh, la violence. Bon, on met quand même fin au tour, mais... Peut-être que ça se termine. On va peut-être réussir à pas mourir d'ici la fin du tour. Squash, je confirme. Squash. C'est pas beau d'appuyer ce genre d'allégation. Mourir, c'est quand même un sacré manque de savoir-vivre. C'est vrai que c'est pas très poli. Franchement, le traité de guerre épais en ouzbeck, franchement, la version Braille, moi, j'ai trouvé plutôt pertinente. Bah, tout aussi pertinente que la version pas en ouzbeck et pas en Braille, non ? Pardon. Ah, putain, je commence à avoir chaud, là. Ah, me dis pas qu'on gagne pas, quoi. S'il fautait tout le monde, ça va être vraiment balèze. Ouais, c'est mort. S'il fautait tout le monde, on va vraiment chier. Des ronds de chapeau. Petit point d'XP. Ah, d'après Kars, l'ouzbeck rajoute une dimension qui manque dans la traduction française. Donc il l'a aussi lu en français. Kars est bien trop énervé pour vous. Allez, tape ton pote. Voilà, cadeau. Je comprends ce quoi, je comprends. Après, moi, j'ai tellement de bons souvenirs dessus, c'est pour ça que le jeu, je le trouve amusant. Mais je peux comprendre que ça te plaise moyen, moyen. Oh, bah tiens, j'ai fait un plus, hein. Ah bah voilà. Ils ont pas laissé d'or. Victoire ? Victoire. Victoire ? Ils ont pas laissé d'or. C'est des invocations. Allez, fumier ! Ma dune ! Ah oui, victoire. Suite au dernier coup asséné à l'hôtel, le tourbillon d'énergie vacille. Les rayons fusent à travers la salle, détruisant tout sur leur passage. Une plainte aiguë émerge de la faille. Son intensité ne cesse d'augmenter jusqu'à résonner dans l'ensemble du palais. Rennéca de lumière aveuglante, la faille s'effondre sur elle-même, puis explose, déclenchant une onde de choc qui les intègre tous les démons qu'elle touche. Pas nous, j'espère. Au moment où la vague touche le démon primordial, son aura de protection se dissipe et un cri de terreur transperce votre crâne. Les jambes vacillent, il s'effondre, et au moment de toucher le sol, son corps se brise en milliers d'éclats de pierre. Son cri s'éteint et le palais sombre alors dans un inquiétant silence. Maintenant que le locataire des lieux a été vaincu, il ne vous reste plus qu'à piller ses richesses avant de retourner dans votre propre plan d'existence. Bien oui, n'oublions pas le plus important, piller les richesses. Sauver le monde, on s'en fout. Piller les richesses, oui oui oui. Complètement. Avoir au minimum 5 cartes au total dans votre main, bien joué. Putain, j'ai réussi à battre la crapule en dégâts assez cool, ça. C'est rare, mais c'est honnête. Et moi, je n'ai même pas tué 5 monstres, quoi. La tristesse. Merci Kazar, merci Papillote. C'était tricky, cette quête, la vache. Bon, on l'a réussi que deux fois, ça ne reste pas énorme pour une quête Gloomhaven. Mais c'est vrai que c'est pas mal. 50 heures par mercenaire. Wow. 8 XP. Ah la vache. Le moins de postérité en plus, ce qui fait du bien. 82 pièces sur Malice, quoi. 73 sur Rox. Putain, j'ai encore pris un niveau. Ah, c'est bon, ça. Alors. Là, ouais, c'est un règne, pas d'or. C'est une arnaque, quoi. J'arrive à tuer des monstres. Au dernier tour, j'arrive à tuer deux monstres. Il ne me file même pas de thunes, quoi. Cette pure déception. Alors là, il faut se poser les vraies questions. Une attaque de 5 qui donne un XP en mono-cible, mais qui n'est pas là qu'on défausse pas. Ça fait un peu rêver, quoi. Ouais. L'attaque de 8 aussi. L'attaque de 8, on défausse, certes. Mais l'attaque de 8, quoi. Ah, 8. Ouais, 8, j'avoue que c'est pas mal aussi. Du coup, Rox, si je veux par un débutant, on peut dire que c'est Rox et rookie. J'aime, j'aime beaucoup. Je te laisse deviner qui sort ce genre de blague. Aïe, aïe, aïe. Élimine un adversaire normal adjacent. Il y a un petit déplacement de 4 en bas. Ça prête pas mal. L'attaque de zone, là, 51. Déplacement de 2, bouclier de 1, à la place de... On va prendre ça. De balayage. Normalement, le balayage, on le prend tout le temps, mais là, on peut se permettre de l'enlever dans ce cas-là. Et à la place, on joue la force brute. On met de la confusion. Et un déplacement avec shield. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever l'assaut déferlant que joue très très peu. Et les mesures équilibrées aussi que joue très très peu. On prend la force brute. Et le mur, sachant que l'embroché est intéressant, mais d'un point de vue situationnel, quand on a besoin de perforation. Bon, du coup, j'avais pas coupé la VOD, ça fait un épisode un petit peu plus long, mais vous avez arrêté une partie du donjon. C'est cadeau, et ça vous a permis de voir la fin de cette quête, qui a été quand même pas facile. Donc j'espère que ça vous a plu. On va arrêter la VOD là. Et ben, on se retrouve vite pour plus de Gloomammon. Salut la VOD ! Salut la VOD ! Je laisse le chat de Xebus dire au revoir à la VOD. Je laisse le chat de Xebus dire au revoir à la VOD. Parce que je suis quelqu'un qui aime partager. Le bois du cadavre. Où est-ce qu'on va faire chez le marchand ?